oui alors bonjour chère mère comment allez-vous j'aime bonjour chère fille je vais bien merci dieu merci oui je vous souhaite un excellent week-end oui merci beaucoup je vous en prie donc vous avez la parole oui donc aujourd'hui mon édito s'intitule la fièvre du push comme pense la cdao et de deux après le double push perpétré par assémi goita au mali c'est au tour des militaires burkinabé de leur emboîter le pas après le putschis damiba c'est au tour d'ibrahima traoré d'accéder à la tête de l'état burkinabé nous n'en savons pas grand chose nous attendons toujours le nom succède au pouvoir mais la raison reste la même qui trouera d'une solution idoine et définitive à l'insécurité provoquée par les yadistes voilà la question à voir la frénésie avec laquelle s'enchaînent les coups de force nous nous posons des questions car ce foisonnement de renversement politique est à déplorer à coup sûr aussi le caractère spectaculaire de la disgrâce du chef de la juin et la rapidité du changement nous laisse perplexe qu'elle est donc cette fièvre de coup d'état qui s'est emparé des militaires des pays de l'afrique francophone pourquoi ces militaires par leurs incapacités se permettent-ils de compromettre ainsi la stabilité de millions de personnes qui ne sont nullement associés aux plus de décisions concernant leur avenir le plus effarant c'est la récurrence du motif brandi à savoir les méfaits des attaques yadistes mais diantre est-ce par mauvaise foi ou par cécité intellectuelle que cette petite capitaine ne parvienne pas à faire une laitue intelligente de la situation sécuritaire du burkina afin d'y trouver une solution et si la réponse se trouvait plutôt dans une conciliation entre deux vrais hommes ta part de s'inspirer des différentes expériences tirées de précédents attaques yadistes il y a quand même des raisons d'avoir le sommet trouble par ces temps de coups de force à nos portes il y a eu la dîner le mali et le burkina ce qui nous pose à lancer un appel pressant à la communauté économique des états de l'afrique de l'ouest à l'union africaine aussi de trouver des solutions coercitives en vue de dissuader le putschis qui ont fini par se persuader à raison que le coup d'état est la piste la plus coûte pour s'emparer du pouvoir il est grand temps de stopper la fièvre putschis au risque de compromettre une afrique francophone des désordres sans constitution aucune merci beaucoup mon fils merci beaucoup chère pour ce brillant article qui doit nous amener à la réflexion et lorsque nous nous soumettons à la critique même des secours d'état en afrique c'est vraiment quelque chose qui démontre comme disait sarkozy par quelle porte de l'histoire l'homme africain veut-il entrer c'est vraiment tellement honteux et c'est le même discours comme vous l'avez dit qu'on nous sert on va mieux lutter contre les djihadistes pourtant on sait que c'est une pure affabulation et une imagination malheureusement cela arrive à convaincre des populations africaines qui sont toujours dans les émotions et qui quelques semaines après ceux même qui avaient applaudi d'ami pas viennent aujourd'hui à dire qu'il n'est pas le meilleur choix ils applaudissent aujourd'hui et c'est un travail demain encore qu'ils se fera enlever du pouvoir ils vont continuer à applaudir cher peuple africain quitté dans les émotions et appliquer un peu de raison c'est important c'est l'avenir de vos enfants c'est l'avenir de notre continent qui est en train d'être joué comme ça et beaucoup sont dans les sentiments alors que ça avec le sens du contrôle de soi de la raison et de l'objectivité qu'on arrive à construire un monde meilleur pour soi même et pour les générations à venir malheureusement c'est encore une honte de plus pour l'afrique et on essaie de voir ce que demain nous réserve merci beaucoup chère mère merci beaucoup merci à tous les élèves de la classe EPV on est ensemble merci beaucoup c'estzus que je ne l'ai pas encore je vous passez on est ensemble merci beaucoup Sous-titrage ST' 501